Les cas amis Nous habitent à jouer aujourd'hui Il suffit De vouloir devenir un ami Ah, tout le temps ! Tu as vu comme j'ondule ? Oh, tu ondule admirablement ! Ça va bien, Fabrice ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, je te dis bonjour ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Tu vois, regarde cette feuille que tu as devant toi ! Oui ? Hein ? Non, pas celle-là ! Pas celle-là ! Celle-là, alors ? Oui ! Celle-là ! Tu veux que je la montre à nos amis ? Celle-là, je ne sais pas ce que c'est ! Celle-là ? Tu vois, celle-là ! Je vais te montrer à nos amis, regarde ! Il y a deux trapèzes ! Il y a effectivement deux trapèzes, deux figures géométriques que l'on appelle des trapèzes ! Voilà ! C'est pas pour se suspendre ni se balancer ! Non, pas du tout ! Mais lequel est le plus grand ? Comme ça ? Lequel est le plus grand des deux ? Oh, moi je dirais ! Celui-là me paraît le plus grand ! Tiens, je vais te donner une réglette ! Oui, donne-moi une réglette ! Papa ! Voilà ! Papa, qu'est-ce que tu fais ? Attends, Titu, attends, je suis en train de chercher des choses ! Tais-toi, Titu, tais-toi ! Alors, lequel des deux est le plus grand ? Eh bien, ici ! Moi, j'ai dit, le plus grand, c'est celui-là ! Eh bien, pas du tout ! Non ? Ils sont semblables ! Attends, on va regarder ! On va mesurer celui du haut, approximativement ! Cela nous fait, en bas, 16 cm ! C'est exactement ça ! Bien, je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, ça devrait aller à peu près ! Et celui-là ? Ah, mais il fait également 16 cm ! C'est incroyable, ça ! Et en haut ? Attends, en haut, c'est important ! Non, c'est pareil ! 0,11 ! 0,11, c'est ça ! 11 cm en haut et en bas ! C'est un effet d'optique ! Absolument ! Un effet d'optique ! Alors, maintenant, va chercher ton panier ! Je prends mon panier, d'accord ! Titou, Titou va te coucher ! Bien, papa ! Alors, tu connais le... C'est le jeu du mot à mot, ça, maintenant ! C'est le jeu du mot à mot ! J'en rappelle brièvement la règle ! Avec des cartons que nous allons extraire de ce panier, nous aurons des figures, des objets, des personnages, des animaux qui représentent des syllabes ! Et avec ces syllabes, nous formerons d'autres mots ! Nous avions déjà fait, par exemple, avec un phare, un mât de bateau et une scie, on avait fait phare, ma, scie ! C'est le même principe que nous allons appliquer aujourd'hui ! Oui, c'est ça ! Alors, j'en prends combien ? Eh bien, tu en prends... tu en prends cinq, pour commencer ! Cinq ? Oui ! Bon, alors, voilà, j'en prends cinq ! Et puis tu vas m'aider, hein, Toucancan, parce que... Mais moi aussi, je vais t'aider ! Mais oui, belle-belle, bien entendu, c'est certain ! Alors, je commence avec ceci ! Je suppose que c'est une hutte ? Oui, bien sûr ! C'est une hutte ! Ça, c'est un cochon ? Un porc ! Ah, c'est un porc, dans le sens... porc, alors, oui ! Hutte et porc ! Voilà, hutte-porc ! Hutte-porc ! Porrut ! Porrut ! Ah, ça, c'est un... c'est très particulier, ça, voyez-vous, ça... C'est un... ce qu'on appelle un sion ! Un sion, oui ! C'est ça, le sion ! S-C-I-O-N ! C'est un bout de canne à pêche, c'est un... un morceau de bois très flexible ! Ah, je ne savais pas ! C'est un mot qu'on n'emploie pas très souvent, mais ça existe, un sion ! Voilà pour le col ! Ça y est ! Et enfin, ça, c'est un sion ! Oui ! Mon Dieu, qu'il est beau ! Ça y est, ça y est ! Ah, Fabrice ! Oui ! Ça y est, j'ai trouvé quelque chose ! T'as trouvé quelque chose, ta belle-belle ? Quoi ? Oui ! Eh bien, tout simplement, porc... Alors, attends, porc... Porc et sion, ce qui fait por-sion ! Ah, c'est bien joué, ça, bidon ! J'ai même pas eu le temps de réfléchir, et tu as déjà trouvé por-sion ! Mais bien sûr ! Voilà, por-sion ! Je crois que ce sera difficile de trouver mieux ! Ah, oui ! Ah, je t'en prie, tout cancan ! Oui, ça, ça va pas être commode ! Ah non, écoutez, là... Alors, on continue, hein ? Oui, bien entendu ! T'as une idée, toi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend d'autres cartons ? Tu retires encore un petit carton ! Oui, parce que là, on n'a plus assez de possibilités ! Ah oui, mais c'est trop facile, alors ! Si on en tire encore un, bien sûr ! C'est bien normal ! C'est un tas ! Ah, c'est un tas ! Ah, c'est un tas ! Oui, un tas ! Un tas de sable, même ! Un tas de sable, oui, c'est un tas ! Eh oui ! Et ça t'inspire, toi, Fabrice ? Pas grand-chose pour l'instant ! Alors, tire encore un carton ! Je l'encontre, tiens ! Un, un ! Un ! Continue ! Reprends encore un carton ! Jean, oui ! Oui, oui, parce qu'on ne peut rien faire, là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un chat, ça ! Ah, c'est un chat ! Un chat ! Ah, ah ! Miam, miam ! Je me régalerais, moi, avec ça ! Non, je vais voir ! Euh, attends ! Ne vous servez pas de mon mot, hein ! Je vous préviens ! Oh ! Quoi ? Oh ! T'as trouvé quelque chose, toi ? Oh, quelque chose de très fort ! Ah non ! Que t'aurais dû trouver, Fabrice ! Oui, je sais bien ! Toi qui es intelligent ! Et voyons, voyons ! Je peux faire un mot de quatre syllabes, moi ! Vas-y ! Euh, vous allez voir ! Je prends la portion de belle-belle, hein ! Ah non ! Ah si, il a le droit ! Il a le droit ! Zut ! Alors, devant, je mets le chiffre 1 ! Oui, alors attends, qu'est-ce que tu nous prépares, là ? Tu vois ? Avec le chiffre 1, oui ? Alors, au milieu, je mets le tas ! Oui, le tas ! Et ça fait importation ! Oh ! Bien joué ! C'est pas fort, ça ? Oh, si ! Magnifique ! Résumons ! Oh, bon, d'accord ! Importation ! Voilà ! Et savez-vous ce que c'est que l'importation ? C'est le fait d'importer des marchandises d'un autre pays dans son propre pays ! Si on achète une voiture d'un pays voisin, on importe cette voiture dans son propre pays ! Voilà ! Voilà ! Importation ! Bien joué ! Bref, bien joué ! T'aurais dû trouver ça ! Oui, oui, j'aurais dû, j'aurais dû trouver ça ! Alors, dis donc, Fabrice, tu l'écris ! Oui, il faut que je l'écrive, il faut que je l'écrive ! Alors, un... Un... Port... Port... Ta... Ta... Sion... Quatre syllabes ! Ça, tu es très fort ! Je suis fort ! Oh là là ! Je vais pouvoir tirer la carte ! Ah, bravo ! Oui, là, tu m'as impressionné ! Félicitations ! C'est très, très, très bien joué ! Arrive ! Viens ! Viens, je voudrais tirer la carte ! Tu veux tirer une carte ? Oui ! Tiens, vas-y, montre-la-moi avec ton bec ! Attends, tiens, celle-là ! Celle-ci, là ? Oui ! Bon, attends, je vais la prendre ! Voilà ! Ce sont nos petits amis qui nous ont envoyé un certain nombre de lettres et de cartes, ce dont nous les remercions ! Vous savez que nous regardons tous ensemble le courrier très attentivement ! Et cette carte vient de Nadine et Shagia II, quelque chose comme ça, qui habitent Angers ! Alors... Je suis sage, dit-elle ! Ah, eh bien, tant mieux ! Ah non, c'est un garçon, d'ailleurs ! Et je suis un petit arabe, je veux que tout le monde soit heureux ! Ah, c'était pour la nouvelle année, comme il est gentil ! Je vous embrasse très fort ! Ah, nous aussi ! Eh bien, nous aussi ! Eh bien, oui, nous aussi, on l'embrasse, on t'embrasse, et on pourrait peut-être lui faire une surprise, si on lui envoyait le disque de la chanson des 4 amis ! Ah oui ! Bonne idée, ça ! Bonne idée ! Alors, l'affaire est faite, tu vas recevoir très bientôt le disque des 4 amis ! Ah, voilà ! T'es content ? T'es content, Mordine ? Ils sont moins contents, tu penses ? Nous aussi, on est contents ! Le jeu de pousse-moussi ? Bah, Fabrice, oui, c'est à nous, maintenant ! J'y vais ! Bon, alors, tu vas au tableau, tu as ton marqueur, comme d'habitude, c'est très bien ! Combien de lettres ? Alors, combien de lettres ? Eh bien, 7 lettres ! Oui ! Cette semaine, oui, c'est 7 lettres ! Première lettre ! Première lettre, alors un C ! Un C ! Un C ! Voilà ! Cinq traits ! Oui ! Pour les lettres qui manquent ! Et la dernière lettre, un E ! Un E ! Un E ! Voilà ! Alors, tu sais, je te signale que c'est toujours un moyen de transport ! Tu es bien certain ! Je suis certain ! Un moyen de transport ! Moi, j'ai trouvé déjà ! Alors, alors, qu'est-ce que... C'est chaussures ! Mais non, Rapido ! C'est un moyen de transport ! Eh ben ! Eh ben ! Chaussures, ça aurait pu être ça ! Enfin, c'est Fabrice qui joue ! C'est pas toi qui joue, de toute façon ! Bon, alors... Alors, écoute, est-ce que c'est un moyen de locomotion dans les airs ? Ah non, non, non ! Non ! Sur des rails ? Ah non, non plus ! Sur la route ? Pardon ? Sur la route ? Non, non ! Non, non, pas sur la route ! Sur la mer ? Non ! Dans l'eau ? Dans l'eau, oui, dans l'eau ! Ah, dans l'eau ! Pas spécialement sur la mer ! Bah, dans un fleuve, une sur un fleuve ? Oui, oui, sur un fleuve, sur une rivière, sur un petit ruisseau... C'est un bateau, quand même ! Eh ? C'est une sorte de bateau ? Oui, c'est un petit bateau ! Un petit bateau ? Oh oui, c'est pas très grand ! Une ou deux personnes ? Eh, oui, oui, peut-être, maximum ! Avec des rames ? Quoi ? Avec des rames ? Oui, enfin, oui, 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 avec des rames ! Mais je peux te donner une lettre, si tu veux, pour t'aider, parce que... Oui, dis toujours ! Hein ? La troisième ! Oui ! La troisième lettre, c'est un Y ! Tu vois, un Y ! Un Y ? Oui, c'est rare, mais, tu vois, un Y ! Ah, oui ! Hein ? Tu vois ? Ben, je vois pas, justement, parce que ça me parait bizarre, ça ! Tu vois pas ? Tu vois pas ? C'est très léger ! Ça commence par un C, t'es bien certain ? Oui, oui, ça commence par un C ! Ah, oui, 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 oui ! Avec un Y en troisième lettre ? Oui, oui, avec un Y ! Tu ne penserais pas à kayak, par hasard ? Kayak, exactement ! Avec un C ! Eh oui, avec un C ! Pauvre pousse-moussue ! Mais tout le monde est en train de rire de toi ! Ah bon, tout le monde rit ? Ah ben, j'entends rien ! Mais enfin, l'Europe entière s'esclave ! Oh ! Kayak ! Kayak ! Enfin ! Ça s'écrit comme ça, avec un K kayak ! Oh là 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 ! Un K pour commencer ! Oh là 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 ! K, A ! Y ! Ah, il y a quand même un Y ! Ah bon ! A, K, Kayak ! Il y a encore un Y ! Oh là là ! Et voilà ! Kayak ! Moi, je ne l'écrivais pas comme ça, moi, du tout, du tout ! Je l'écrivais, c'est A, Y, A, Q ! Quelle misère, mon pauvre pousse-moussue ! Quelle misère ! Oh là 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 ! En tout cas, moi, je vais te poser une question ! Oui ! Est-ce que tu sais qui a inventé le kayak ? Peut-être les Indiens ? Non, les Esquimaux ! Ah, les Esquimaux ! Les Esquimaux ! Ils ont fabriqué avec des pots ! Et ils s'en servaient pour chasser le phoque, tu vois ? Ah ! J'en ai quand même appris une chose ! Oui, c'est vrai ! Bravo ! Tu veux que nous retrouvions Belle-Belle ? Ah oui, on va retrouver Belle-Belle ! Alors, allons-y ! Là, là, là ! Toi, Fabrice, viens jouer avec moi ! Là, là, là ! Mais c'est facile, la musique, tu verras, écoute-moi ! Ré, fa, la, fa, mi, fa, sol, do, rémi ! Tu es en forme, Fabrice ? Oui ? Tu joues avec moi, notre petit jeu musical ? Je suis prêt, Belle-Belle ! Voilà ! Alors, je vais te raconter une petite histoire, dans laquelle je ne dirai pas les mots en entier, et tu devras les remplacer à l'aide d'une note de musique que tu placeras sur cette portée musicale. Et à la fin, tu verras que toutes ces notes te donneront les premières mesures d'une chanson. Très bien ! Alors, aujourd'hui, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit ? Aujourd'hui, t'as vu si je sais bien me parler maintenant ? Mais c'est certain, vas-y ! La chanson dont je parle, exprime un jeu. Un jeu auquel on joue à l'école. Tu sais, on se met en cercle au lieu de la cour. Ah, au milieu ? C'est ça. La note mi. Voilà. Autrement dit, ce jeu se passe... Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, piquant-boule ? Mais je sais pas, il... Mais dis-lui, dis-lui de ne pas jouer pendant que je parle. Piquant-boule, allons, voyons. Oui, et puis, rapido, tu ne souffles pas. Les notes à Fabrice. Bon, alors, ça se passe donc pendant la récréation, entre un cours de géographie et un cours de putin. Latin. Le latin. Voilà, là. Quand le cercle est bien formé, tout le monde met les mains devant soi et le chef du jeu donne un... Oh, un signal. Rapido, tais-toi. Et à ce moment-là, on fait passer quelque chose à son voisin. On prend un petit objet, par exemple, un anneau de riz. Un anneau de riz. Un anneau de riz. Un anneau de rideau. Parfait. De rideau, de rideau. Et il y a un joueur au milieu du cercle qui essaye de savoir où est l'anneau. Évidemment, personne ne l'aide. Tu penses? Au contraire, on ne fait pas de gestes. On ne dit pas un mot qui serait une indication. Et surtout, on ne fait pas de grimace ni de magret. Oh, de si magret. Si magret. C'est un jeu pour lequel il faut être très sérieux. Oh, pas comme moi. Oui. Comme pour tous les jeux, d'ailleurs. Il faut être sérieux. Il faut de l'ordre et de la discipline. Sipline. De la discipline. Parfait. Bien sûr, ceux qui ont envie de remuer, de s'agiter, il vaut mieux qu'ils jouent à autre chose, aux gendarmes, aux voleurs, ou bien qu'ils organisent des randoles. Des quoi? Des randoles. Des farrandoles. Ah! Des farrandoles. Des farrandoles. Alors, tu as trouvé. Absolument. Dis-moi les notes. C'est la chanson. Mi, la, si, do, si, si, fa. Ah! Ça me dit quelque chose, ça. Attends, 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 attends. Ça parle d'une petite... D'un petit animal. Euh, je me concentre et je joue. Allez, vas-y. Il court, il court, le furet, le furet du bois, mesdames. Il court, il court, le furet, le furet du bois, joli. Il court, il court, le furet. Il va passer par ici, il repassera par là. Titou, tu devrais chanter avec nous. Bravo, Titou. Vous t'avez pas vu, papa? Mais non, mon chéri, mais je pense qu'il ne va pas tarder. Viens, Fabrice. Tout à l'heure, Titi. Viens faire une petite buise à Titou. Ah, ben non, il s'en va. Il s'en va, il s'en va. Il va chercher son papa. Parce qu'il faut qu'on chante aussi. Les quatre amis sont déjà vos copains, vos amis. Les quatre amis vous diront les secrets de la vie. Moi, je raconte des histoires et je chante des chansons. Mais comme je n'ai pas de mémoire, il faudra faire attention. Les quatre amis sont contents quand ils sont réunis. Les quatre amis sont heureux car ils aiment la vie. Moi, je raconte. Je voulais te proposer ces deux blères. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons. Les quatre amis vous invitent à jouer aujourd'hui. Il suffit de vouloir devenir un ami. Il suffit de vouloir devenir un ami. Voilà ! On va se séparer. Je crois que je vais aller dîner. Et toi, Fabrice, à propos, si nous avions dîner ensemble avec nos amis. Bonne idée, oui. J'étais d'accord ? Oui, je suis d'accord. Alors, on mangera un potage ? Oui, monsieur. Un potage ? C'est une bonne idée. Des petites herbes. J'adore les petites herbes. Oui, bien sûr.